On ne peut pas répondre par oui ou par non, c'est un peu plus compliqué. Allez-y, allez-y. Alors, si des centrales existantes sont encore en état de fonctionner, c'est ridicule de les arrêter. C'est l'autorité de sécurité nucléaire qui doit décider si elle peut fonctionner ou non. Donc, une centrale nucléaire devient âgée, mais pas vieille. La preuve en est qu'aux États-Unis, en Floride, l'autorité de sécurité nucléaire vient de prolonger en décembre dernier la vie de deux réacteurs à Turkey Point jusqu'à 80 ans. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'après 80 ans, ça peut encore fonctionner. En Belgique, en Europe, en général, les centrales, elles ont 30, 40 ans. Donc, on pourrait encore les prolonger. Et si on a la liberté de prendre des décisions rationnelles, c'est certain qu'on va prolonger les centrales nucléaires. Arrêter Fessenheim, c'est une idiotie. Même dans l'état actuel de la centrale de Fessenheim ? Bien entendu. C'est une décision politique et non pas technique. Maintenant, construire une nouvelle centrale nucléaire en Europe, ça devient un peu plus compliqué pour ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Si on est sûr que le politique va laisser tranquille les industriels et ne pas venir perturber, alors on va construire des centrales nucléaires. Mais plus personne n'a confiance à la politique. C'est ça le problème. La politique est totalement discréditée dans le monde industriel. Conclusion, l'industriel dit, moi je ne vais pas investir là-dedans. Sauf si vous me donnez une garantie de prix. Et c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Avec la centrale de Hinkle Point, qui va être construite par des Chinois, le gouvernement, avec la bénédiction de la Commission européenne, a donné une garantie de prix pour être sûr qu'un jour le capital va être remboursé. Ce n'est pas un subside. C'est une garantie de prix si le marché est trop perturbé par les énergies renouvelables. Par contre, en dehors de l'Europe, où il n'y a pas toute cette manipulation politique et idéologique, on construit des centrales nucléaires partout. Et on va en construire de plus en plus. Le problème est que ceux qui avaient le savoir-faire sont en train de le perdre. Et ceux qui n'en avaient pas, l'ont acquis. Exemple, la Chine. La Chine, maintenant, possède un savoir-faire en centrales nucléaires qui va lui permettre de vendre des centrales nucléaires un peu partout dans le monde. Et donc, on va avoir des grosses pertes de revenus sur le monde économique européen, en général, parce que quand d'autres pays vont commander des centrales nucléaires, ils ne viendront pas les acheter en Europe. Ils vont les acheter en Russie ou en Chine.